Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je vais créer un GPT de A à Z qui va me corriger n'importe quel mail. Que je lui envoie une image ou du texte, il va tout me corriger dans l'ordre que je veux. Je vais vous montrer toutes les étapes et comment vous aussi vous pouvez faire pareil. Comment vous pouvez créer un chatbot personnalisé pour votre activité afin de vous simplifier votre travail, gagner en productivité, en temps et en l'occurrence, moi aujourd'hui, je vais gagner en argent parce que sinon, j'aurais dû payer une solution payante, un outil qui permet de corriger mes textes, mais je n'aurais pas à le faire avec ce GPT. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce qu'ici on parle d'intelligence artificielle et de comment l'implémenter dans son activité digitale pour devenir beaucoup plus productif. Allez récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024 et nous on est parti pour commencer cette vidéo. Bon alors évidemment, on va faire cela avec les GPTs qui sont des chatbots personnalisés qu'on peut tous faire depuis ChatGPT. Et le gros avantage, c'est que c'est à la portée de tout le monde. On clique sur créer, on va entrer des instructions, entrer une description, lui autoriser quelques petites fonctionnalités et le tour est joué, on n'a plus qu'à l'utiliser. Pour vous mettre dans le contexte, j'ai une newsletter dans laquelle il y a plus de 4 250 personnes qui reçoivent mes mails tous les deux jours car je fais un email tous les deux jours. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre, la newsletter s'appelle la lettre IA Insiders et je partage beaucoup de news. C'est très précisément en écrivant ce mail dans lequel je partage également une petite photo d'un petit chat que je me suis rendu compte que l'outil que j'utilisais actuellement pour vérifier les fautes d'orthographe arrivait à sa fin. C'est l'extension MerciApp et quand on veut le prendre en mensuel, 16 euros par mois, ça fait cher alors que je peux faire un GPT qui va tout me corriger. Et dans le principe, c'est bien intéressant parce que là, si par exemple je fais une faute dans une phrase, regardez, ça s'affiche en rouge, on m'indique la phrase et boum, j'ai juste à corriger vidéo et boum. Allez, on est parti pour créer ce GPT. Avant de partir sur le chat GPT, il faut comprendre 3 choses par rapport au GPT, c'est qu'il y a 3 forces pour les GPTs. Ça va être le knowledge, donc les connaissances qu'on va pouvoir lui intégrer, lui donner. Donc ça va être des connaissances qui nous appartiennent, qui nous sont propres, comme des données sur notre activité, des données sur notre marché, des process qu'on utilise, des feuilles de route, etc. La deuxième chose fondamentale, ça va être les instructions. Alors, c'est comment le GPT va devoir agir, quel style il va devoir prendre, les actions qu'il va devoir faire, dans quel ordre. Ce sera fondamentalement les règles de ce chatbot. Et ça, vous allez voir que c'est principalement sur ça qu'on va s'appuyer aujourd'hui dans notre cas spécifique. Ensuite, nous avons les actions qu'il va pouvoir faire. C'est-à-dire, par exemple, générer une image, aller sur le web, ou utiliser encore code interpréteur. Là, ça va être tout ce qu'on va pouvoir lui faire faire, ou pourquoi pas le connecter à une API externe. Et là, on n'en aura pas forcément besoin, car l'intelligence de GPT-4O, le modèle actuel de chat GPT, va être très intéressant pour de la correction orthographique. Alors, on est parti pour le créer, c'est tout simple, vous pouvez tous le faire. On va cliquer sur créer, et là, on est sur cette fenêtre que vous connaissez sans doute avec le nom. Je vais l'appeler correcteur orthographe rapide, car le but de ce GPT, ça va être de me corriger, mais aussi de le faire rapidement. Pas de texte superflu, simplement quelque chose en quelques étapes. Alors voilà, je me suis penché dessus quelques minutes, et puis j'ai commencé à faire quelque chose d'intéressant. Je vais vous montrer le prompt que j'utilisais, et pourquoi je l'utilisais ainsi. Et puis au passage, j'ai ajouté une petite image, un nom, une description, et il y a des amorces de conversation, même si le but, c'est de ne pas les utiliser. Vous allez voir pourquoi. En réalité, je veux que ce correcteur d'orthographe soit très rapide. Alors, voici le prompt, et je vais vous le lire, et expliquer pourquoi je l'ai fait ainsi. Tu es un spécialiste de la langue française, ton rôle est d'aider les utilisateurs à éviter toutes les fautes d'orthographe dans leur texte, car ils doivent absolument conserver. Alors, déjà, j'ai attribué un rôle à un spécialiste de la langue française. Ensuite, j'ai dit que son but est d'aider les utilisateurs à éviter toutes les fautes d'orthographe, et je lui ai donné une raison, parce qu'il faut absolument qu'ils conservent leur crédibilité. Et ça, par mail, moi, c'est l'objectif. Je ne veux pas que vous pensiez que je fais des fautes à chaque mot, même si je fais souvent des fautes, c'est vrai que ça renvoie à une mauvaise image. Là, c'est plutôt l'amorce. Alors, quand un utilisateur envoie son texte pour le corriger, et je mets entre parenthèses, attention, l'utilisateur enverra seulement son texte sans consigne, soit en texte, soit en screenshot. Cela signifie que tu dois suivre ces étapes. Voilà, mon but, c'est que je puisse prendre un screenshot, lui envoyer, et il fait le boulot, ni plus ni moins. Que je n'ai pas besoin d'écrire, signale-moi les fautes d'orthographe, etc. Ça prend du temps et on n'aime pas. Alors, on pourra juste lui envoyer un screenshot directement, et il fera le boulot. Première étape. Premièrement, identifie toutes les phrases qui comportent des fautes. Chaque phrase fausse doit être reportée sous forme de liste numérotée. La faute doit être en gras, puis la phrase est suivie de la correction. Exemples, et là, les exemples sont très intéressants, car l'IA, c'est exactement à quoi je veux m'attendre, enfin, à quoi je m'attends. Donc, il va pouvoir s'imprégner de ces exemples. Donc, petit 1, petit 2, petit 3, et voilà, avec les fautes. Il est parti faire du vélo, il est parti faire des vidéos, vidéo manque un S, et là, boum, on ajoute un S à la fin avec ce petit caractère de flèche. Et vous avez vu qu'il y a aussi une histoire de gras. Là, j'ai mis 2 étoiles avant, 2 étoiles après, dans le but de signaler à ChatGPT que ce mot sera en gras, parce que c'est comme ça, globalement, que ChatGPT met les mots en gras. Ensuite, deuxième étape, rédige le texte corrigé dans un encadré de code, comme le fait Code Interpréteur. Cela aura pour but de faciliter la copie du texte pour l'utilisateur. Si possible, faire un gros bouton pour copier le texte. Étape 3, donne 3 conseils pour améliorer le texte. Tournure de phrases, expressions, métaphores. C'est un petit plus, ce n'est pas obligatoire. C'est une petite pirouette pour vous montrer qu'on peut faire pas mal de choses. Note importante, réponds seulement en suivant ces 3 étapes. Pas de texte superflu comme le fait ChatGPT. Ton but est de faire gagner du temps, pas d'en perdre. L'utilisateur enverra seulement son texte à corriger sans aucune consigne. Et là, je rajoute encore une couche. Alors, il ne faut pas qu'il soit surpris quand je vais juste lui envoyer un texte. Donc, on est parti pour tester cela. Je vais le publier dans le GPT Store, dans la catégorie Writing. Et n'hésitez pas à l'utiliser, je le mettrai en description. Ça peut être pas mal de le mettre en favori et de l'utiliser quand vous allez avoir besoin de vérifier des fautes. Ok, on va voir le GPT. Et je suis actuellement dessus. Voici un texte qui comporte des fautes. Et là, on est parti pour voir comment va agir ce GPT. Ok, donc, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5. Ensuite, le Markdown. On a juste à copier le texte et conseil pour améliorer le texte. Boum ! D'accord. Ni plus, ni moins. On a déjà quelque chose de vraiment sympa. Le but avec ce petit encadré, c'est simplement de cliquer ici. Et après, je peux le coller. Donc, voilà. Et vous savez quoi ? Là, j'ai une révélation. Dans le but de gagner du temps, on va faire apparaître ce petit encadré en premier. Je vois qu'il n'arrive pas à faire de gros boutons pour copier le texte. Alors, je vais simplement enlever cette étape pour éviter qu'il se perde. Je rajoute un petit peu de folklore en ajoutant des emojis. Et aussi en lui indiquant comment commencer cette étape avec un gros titre. Et je mets précisément ce que je veux. Voilà, j'ai modifié le prompt. Je vais l'actualiser. Je mets à jour. Allez, maintenant, on va recorriger un nouveau texte pour voir comment ça marche. Et c'est parti. Étape 1, texte corrigé. On a le texte corrigé. Je peux le copier. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a gardé à la disposition. Avec les lignes qui ont été sautées, ça, c'est très plaisant. Vous pouvez le voir. J'ai juste à cliquer ici. Boum, c'est copié. Et ensuite, on a un petit détail. Voilà. Donc, les fautes. Il a identifié 4 fautes. Et il me dit où est-ce que ça n'a pas été. Voilà. Sympathique. Oublié tous. Spécial. Attends. Et ensuite, 3 améliorations à faire. Donc là, c'est du bonus. Et globalement, je le copie. Et puis, j'ai juste à le coller. Par exemple, ici, j'ai fait quelques fautes. Spécialement pour le tester. Je vais prendre mon meilleur screenshot et lui envoyer ceci. Évidemment, il ne va pas savoir les liens d'où ils viennent. Mais si j'envoie juste le screenshot, il va utiliser sa capacité de vision pour pouvoir tout retranscrire. Alors, malheureusement, ici, il n'y aura plus le gras ni les emojis. Mais en tout cas, ça me permet de copier et de coller directement. Je garde quand même la mise en forme. Enfin, les lignes. Voilà, ils ont respecté. Même si c'est bizarre en français de mettre ici juste deux mots et ensuite sauter une ligne. C'est comme ça que je rédige mes emails. Et maintenant, si je prends seulement le texte, c'est-à-dire qu'il y aura encore un ou deux emojis. Bon, il n'y a pas le gras, malheureusement. Mais on va voir ce que ça donne. Boum, j'envoie. Étape 1, texte corrigé. Et il a gardé l'emoji. Ça, ça fait plaisir. Alors, j'ai juste à copier. Je retourne sur mon mail et je colle. Il m'a signalé toutes les fautes, évidemment. Donc, étape 2, phrase fausse. Et l'étape 3, trois améliorations à faire. Voilà. En tout cas, le GPT se trouvera en description. J'espère que ça vous aura inspiré pour créer vos propres GPTs qui vont répondre à vos besoins spécifiques. Moi, là, c'était mon besoin principal du moment. Corriger mes textes sans perte de temps, sans superflu et sans avoir besoin de marquer. Signale-moi les fautes d'orthographe dans ce texte. Tout collé, je perds un temps fou. Et j'ai clairement pas envie de payer 16 euros par mois pour avoir l'outil. Enfin, du moins, par rapport à ma capacité à faire des chatbots personnalisés, je n'ai pas envie. N'hésitez pas à me donner des idées d'autres GPTs que je pourrais faire en vidéo si ça vous intéresse. Et si jamais vous voulez créer vos propres GPTs qui vont devenir vos assistants au quotidien pour devenir plus productifs, j'ai ce qu'il vous faut. J'ai mon programme Master GPTs qui est mon best-seller dans lequel j'apprends à créer des GPTs personnalisés pour avoir une armée d'assistants sur mesure au quotidien. 33 leçons dans lesquelles je vais tout simplement vous donner la meilleure structure à suivre. Structure d'ailleurs que je n'ai pas totalement suivie dans cette vidéo pour ne pas spoiler. Je vous montre comment définir les fondations de son GPT, comment créer des knowledge pertinents. Je vous donne un prompt pour créer du knowledge rapide. Je vous donne plus de 300 API gratuites. Les API, ce sont les actions externes, par exemple, prendre la météo actuelle quelque part ou le prix, par exemple, du Bitcoin ou d'une action. Je vous apprends à connecter Google Docs, Google Calendar et aussi envoyer un mail avec votre GPT. Je vous montre la plupart des GPT que j'ai créés pour que vous puissiez vous en inspirer. Et je vais mettre à disposition à partir de cette vidéo 10 coupons de réduction à moins 50%. Alors n'hésitez pas à aller voir s'il y en reste. Et je vous invite par la même occasion à aller voir ce qu'en pensent les étudiants de ma formation si jamais vous êtes un peu sceptique. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.